C'est la rentrée, et donc c'est aussi la rentrée pour la philo contre-attaque. Ça fait un petit moment, et c'est vrai que ça me donne bien envie de me replonger dans cette lecture et de recommencer à réfléchir. On s'en était arrêté au titre « Peur, tu as ? ». En fait, la trilogie prologue qui raconte l'enfance d'Anakin permet de changer pas mal de perspectives et même d'inverser la dramaturgie. Avant, Luke était le héros, et Dark Vador le méchant. Après, c'est Anakin Skywalker qui devient le héros de la saga, et Luke n'est plus que le fils du héros. Du coup, le regard sur Dark Vador change aussi. Avant, quand on le voyait pour la première fois faire irruption dans le vaisseau de Leia, au milieu des morts, il pouvait faire peur, ou du moins, il avait l'air méchant et puissant. Mais après avoir vu les épisodes 1, 2 et 3, on se dit plutôt « C'est le pauvre Anakin qui est enfermé dans ce costume, lui, qui a tout perdu. » En bref, les sentiments qu'on éprouve ont changé, et surtout, on sait que si Dark Vador en est arrivé là, c'est parce qu'il s'est montré faible et impuissant. Il s'est d'abord senti impuissant à sauver sa mère, qui est morte dans ses bras. Il s'est alors laissé emporter par la colère, puis par la haine envers les hommes des sables qu'il a tués jusqu'au dernier, et même les femmes et les enfants. Après, Anakin a peur de perdre de nouveau un être cher, Padmé. Palpatine lui promet de tout faire pour la sauver, en lui parlant de Dark Plagueis, qui aurait trouvé le moyen de créer la vie. En fait, de créer, les Sith ne font que détruire. Comme l'a souligné Gilles Deleuze dans un petit livre, il ne faudrait pas commettre de contresens sur Nietzsche, qui était moins Sith et plus Jedi qu'on ne le pense. Quand il parle de la volonté de puissance, il suggère plutôt que ce sont les faibles qui rêvent de dominer les autres. La volonté de puissance, dit Nietzsche, ne consiste pas à convoiter, ni même à prendre, mais à créer et à donner. Je relis ça. C'est-à-dire, quand tu as une volonté de puissance, tu ne vas pas la shipper à quelqu'un d'autre, tu ne vas pas l'envier à quelqu'un d'autre, mais tu vas la créer et la donner, la partager. En fait, Anakin voudrait créer la vie pour sauver Padmé. Il voudrait être un grand Jedi, aussi sage que Maître Yoda et aussi puissant que Maître Windu. Mais comme il a du mal à se maîtriser, le conseil des Jedi lui refuse le grade de maître dans la revanche des Sith. Alors, il en veut à la Terre entière, accuse les autres de sa propre faiblesse. C'est à faute si je suis faible et malheureux. En bref, il est animé par ce que Nietzsche appelle le ressentiment, incapable d'augmenter sa puissance et de s'améliorer. Il s'en prend à ceux qui sont assez forts pour y être parvenus, à commencer par Maître Windu dont il coupe le bras. Incapable de créer, il détruit. D'ailleurs, la première fois que Yoda rencontre Anakin, enfant, dans la menace fantôme, il le prévient. Je sens beaucoup de peur en toi. Et alors, qu'est-ce que ça change, lui demande Anakin ? Tout ! La peur est le chemin qui mène vers le côté obscur. La peur conduit à la colère, la colère conduit à la haine, et la haine, je vous laisse finir, conduit à la souffrance. On retrouve, annoncé là, le destin tragique qui attend Anakin. C'est vrai. La peur de perdre ses proches le conduira à la souffrance. Souffrance infligée aux autres, d'abord, par une ironie du sort, il finira par mourir, par faire mourir Padmé, celle-là même qu'il voulait sauver de la mort. Mais aussi, souffrance infligée à soi-même, littéralement consumée par ses passions. Anakin finit brûlée sur les pentes d'un volcan en fusion. Belle image, oui. Pour être sage, pour être philosophe, comme on dit, il faut donc apprendre à se guérir de ces maladies que sont les désirs et les passions. A commencer par la peur. C'est à peu près le message que l'on retrouve chez Épicure, qui présente la philosophie comme un moyen d'assurer la santé de l'âme, et propose justement un quadruple remède pour guérir les hommes de leur malheur et de leur souffrance. Et l'un de ses principaux remèdes, c'est de considérer que la mort n'est rien pour nous. Selon Épicure, il faut commencer par distinguer nos désirs naturels et nos désirs vains ou vides. Les désirs naturels sont tous ceux que l'on peut et même que l'on doit chercher à satisfaire. Prendre le temps de manger, comme Yoda dans sa petite maison, les désirs vains, en revanche, sont ceux dont il faut se débarrasser. A commencer par le désir d'immortalité, qui repose la peur de la mort. Il a peur de voir mourir Padmé. Alors Yoda lui donne un conseil avisé. Entraîne-toi à laisser partir tout ce que tu as peur de perdre. Au lieu de désirer l'impossible, il faut apprendre à ne plus avoir peur de la mort. Comment faire ? En comprenant que la mort elle-même ne fait pas souffrir. Quand on est mort, on ne sent plus rien. Ce qui fait souffrir, c'est la peur de la mort. Et oui, on a peur de la mort, mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas peur de la peur de la mort elle-même, vu que de toute façon, une fois qu'on sera mort, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on ressente ? On ne ressentira rien. Par contre, en fait, ce qui nous fait peur dans la mort, c'est comment est-ce qu'on va la côtoyer ? Comment est-ce qu'elle va nous arriver ? La force vient-elle du corps ou de l'esprit ? N'y a-t-il pas quelque chose d'un peu ridicule dans le combat tant attendu qui oppose Yoda au comte Doku ? N'y a-t-il pas, pour tout dire, quelque chose d'un peu décevant ? Tout le monde se demandait comment pourrait se battre ce maître Jedi si petit et si vieux. Oh bon ? Décevant de voir comment il se bat ? Oh, au contraire, j'attends de voir ce qu'il va dire. Qu'en 900 ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras. Jusque-là, on avait évité de faire passer Yoda pour Kermit la grenouille du Muppet Show. Et là, c'est le drame. On le voit faire des saltes au avant-arrière très rapide, alors que d'habitude, il se traîne avec sa canne et peine à mettre un pas devant l'autre pour marcher. C'est pas plus mal du coup, ça veut dire qu'il est animé par la force, et puis il transpire du coup toutes ces années, ces centaines d'années de connaissances, de pratiques, et du coup ça en fait un merveilleux contraste avec ce qu'il montre d'habitude. Bon, je vais voir ce qu'il va dire. Comme si la force lui avait permis d'acquérir effectivement des pouvoirs magiques. D'après Taizen Deshimaru, c'est peut-être ce que les guerriers eux-mêmes recherchaient dans le Budo et la pratique des arts martiaux. Au début, les samouraïs désiraient toujours obtenir des pouvoirs objectifs, exceptionnels et magiques. Ils voulaient être capables de ne pas être brûlés par le feu ou de ne pas être écrasés par un rocher. Comme les moines Shaolin qui cassent des briques dans leur spectacle. Il y a forcément un truc, la brique est déjà à moitié cassée. Alors, est-ce que c'est de la magie tout ça ? Dans la voix du karaté Kenji Tokitsu, né en 1947, maître de sabre et universitaire, se posent à peu près les mêmes questions. Comment pourrions-nous expliquer le fait qu'un vieux maître de plus de 60 ans soit capable de vaincre au combat sans faute et avec facilité un jeune bien entraîné et évidemment avantagé au point de vue de la force musculaire et de la résistance physique. Et c'est encore pire s'il s'agit d'un vieux maître de 900 ans. Ah d'accord, je vois où est-ce qu'il veut en venir. Il veut dire comment ça se fait qu'un vieux maître de 900 ans puisse se faire tenir en haleine par le comte Doku. Alors, Tokitsu décrit les différentes techniques qui permettraient de développer ses aptitudes physiques. Après tout, dit Spinoza, nous ne savons pas ce que peut le corps. Dans des situations exceptionnelles, certaines personnes se découvrent des forces physiques insoupçonnées. Comme cette femme qui aurait soulevé des meubles très lourds pour les sauver d'un incendie, alors qu'en temps normal, elle aurait été incapable de les déplacer. Il paraît même qu'une expression populaire japonaise parle de l'énorme force de folie sur le lieu de l'incendie. Ainsi, la pratique des arts martiaux aurait pour but de découvrir ou de redécouvrir cette énorme force physique. C'est super intéressant, j'en avais déjà entendu parler. Et là, je viens de me faire une réflexion pendant que je lisais. Je me dis peut-être qu'en fait, notre corps est capable de beaucoup plus de puissance, mais c'est le cerveau qui rédime cette puissance lui-même. C'est lui qui va réguler notre force dont on peut être capable. Et alors, pourquoi est-ce qu'il le ferait ? Je pense que c'est simplement de la défense, tout comme, par exemple, le corps peut gérer sa défense en sous-alimentation. Qu'est-ce qu'il fait ? Il stocke à longueur de journée. Et une fois qu'il en a besoin, une fois qu'il est en mode famine, il va puiser dans ses stocks. Donc, habituellement, nous qui sommes habitués à manger régulièrement, on va vite avoir faim, on va vite tomber en sous-régime, en hypoglycémie. Mais à la suite de ça, le corps sera capable de lui-même, indépendamment de nos volontés de se nourrir, de résister et de survivre. Pareil sous l'eau. Je suppose que nous, on remonte au bout d'un certain temps, je ne sais pas, 30 secondes, une minute. Mais je suis certain qu'en fait, au bout du compte, si vraiment on est poussé à bout, on pourrait résister au moins deux minutes, même des gens qui ne sont pas entraînés. Et là, preuve supplémentaire de cette femme-là qui a réussi à déployer une force insoupçonnée, inhabituelle pour elle, c'est qu'en fait, là, c'était dans le mode de survie. C'était la survie du corps, tout comme la survie quand il ne doit plus respirer ou quand il doit se préserver sans manger, sans boire. Et bien là, c'est un peu pareil, parce que là, il allait mourir. Donc du coup, le cerveau a délesté toutes ces barrières, il les a fait lever. Et du coup, le muscle a pu déployer toute la puissance qu'il pouvait. Et pourquoi est-ce qu'il ne la déploie pas à chaque fois ? Je pense que c'est parce que cela pourrait tout simplement endommager le corps. Ça pourrait endommager les muscles. Les muscles, à mon avis, ou... Alors, je ne sais pas si ça se passe que dans les muscles, mais à mon avis, le corps en lui-même est capable de soulever trois fois plus que ce qu'on soulève d'habitude. Mais il se préserve de faire ça parce qu'un corps, ce n'est pas uniquement des muscles. Et cela pourrait endommager autre chose que les muscles. Ça pourrait... Voilà. C'est une préservation, mais qui est relâchée dès le moment où le corps entier peut mourir, ou dès le moment où le cerveau en prend conscience. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il déploie la force. Voilà. C'est ce que je pense. Après, je vais voir un peu ce qu'il dit après, s'il en parle. Mais le mystère et la magie disparaissent un peu quand on comprend que la force ne vient pas du corps, mais de l'esprit. En réalité, un combat ne se perd ou ne se gagne jamais avec le physique. Tout ça, c'est dans la tête. Et quand on ne perd pas dans sa tête, on ne perd pas. Oui, ça, c'est vrai. On sous-estime la puissance du cerveau. Moi, je sais quand je lisais « L'éveil de votre puissance intérieure » ou « Pouvoir illimité » de Anthony Robbins, c'est un gars qui est coach mental et qui a été coach pour de nombreux athlètes. Et des athlètes, du coup, qui n'avaient pas été habitués à suivre une sorte de plan, d'être suivis par un coach spirituel. Et donc là, après avoir suivi les conseils d'Anthony Robbins, ils ont réussi des performances incroyables à finir premier. Voilà, rien qu'en justement travaillant un petit peu l'esprit. Et quand on ne perd pas dans sa tête, on ne perd pas. A l'inverse, quand on commence à douter, on a déjà perdu. C'est là que le fameux combat entre Yoda et le comte Doku se révèle un peu raté. Parce que le vieux maître Jedi se met à gesticuler dans tous les sens. Il n'y a qu'à voir aussi, quand vous écoutez de la musique, vous êtes capable de déployer beaucoup plus de force qu'habituellement. Surtout si c'est une musique qui vous motive. Parce que vous êtes vraiment à fond dedans et votre esprit doit se relâcher. Et du coup, moins penser au risque que ça pourrait engendrer de soulever un énorme poids. Et donc voilà, il s'adapte. C'est là que le fameux combat entre Yoda et le comte Doku se révèle un peu raté. Parce que le vieux maître Jedi se met à gesticuler dans tous les sens. Au fond, le combat qui opposait Obi-Wan Kenobi et Dark Vador dans l'épisode 4 était meilleur. Peu de mouvements, peu de gesticulation, un seul coup de sabre laser et c'est fini. A la limite, le vrai maître n'a même pas besoin de combattre. D'où le fait que beaucoup reprochent au fait que ce soit trop acrobatique dans la prélogie. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai. La force est si puissante en lui que ses adversaires n'osent même pas s'approcher de lui. Oui, donc c'est plus de la contemplation en fait. Quand tu as beaucoup de puissance, tu passes ton temps à contempler l'autre, à voir quel coup il va asséner. Parce que n'importe quel coup, le moment où il va faire, il va bouger. C'est parce qu'il est pratiquement certain de toucher sa cible. Mais bon, après, il y aura toujours ce débat un petit peu de... Est-ce que deux personnes expérimentées gesticulent, se battent aussi chorégraphiées que dans la prélogie ? Ou est-ce que justement c'est toujours de la tension comme ça au moindre petit coup ? Je rejoins partiellement ce qu'il dit. Oui, je suis à moitié d'accord. Rien ne le vérifie totalement encore pour moi. Je ne suis pas totalement convaincu. Comme le rappelle Taïsende et Shimaru, le secret du sabre est de ne pas dégainer le sabre. L'un de ses disciples raconte même... J'ai vu l'année dernière à Kyoto, deux maîtres de Kendo, âgés de 80 ans environ, qui s'affrontaient en tournoi. Pendant cinq minutes, ils se firent face, sabre en main, pointe contre pointe, sans bouger, absolument sans bouger. Et au bout de ces cinq minutes, l'arbitre déclara match nul. Sérieux ? On imagine que dans Star Wars, une scène de combat de ce genre aurait été un peu ennuyeuse. Oui, c'est un film. Eh oui, ce sont des films. C'est vrai, donc t'es obligé de t'adapter. Et pourtant, elle aurait été moins trompeuse. L'intérêt de ces films est basé sur des mouvements spectaculaires, souvent acrobatiques, qui doivent, à travers l'écran, communiquer directement au spectateur une impression de puissance. Mais ce n'est qu'une impression. Et la vraie puissance n'est pas là, ni dans la technique, ni dans la force physique. Elle est intérieure et vient de l'esprit. D'ailleurs, le Budo n'a pas pour but de développer les forces physiques. Le secret des arts martiaux est d'apprendre à diriger l'esprit. Reste à savoir quel est cet état d'esprit que cherchent à atteindre le samouraï et le Jedi. Bon, mais du coup, j'ai tellement parlé qu'en fait, on va s'arrêter là. Mais aussi, c'est bien parce qu'on arrive à un nouveau chapitre. Il faut rester zen. Qui est Yoda ? Voilà, ça, c'est ce qui nous attend la prochaine fois. C'est super intéressant, mais dommage, il coupe assez court. J'aurais préféré un peu plus de matière là-dessus parce que ça, c'est vraiment... Après, bon, peut-être que du coup, il ne peut pas trop en écrire plus parce qu'après tout, scientifiquement, on ne sait pas trop l'expliquer. Ça, on peut juste le vérifier via certaines expériences, que le cerveau peut être auteur d'un déploiement de force soudain. Voilà, bon, mais en tout cas, c'est vachement intéressant. Peut-être qu'il en parle après, mais le titre, il faut rester zen, ça, c'est pas mal. Ça peut être aussi des techniques de méditation, de développement personnel, c'est cool. Donc, voilà pour cette partie. Il y en a qui s'amusent à suivre ces parties-là en même temps qu'ils lisent le livre. Il y en a beaucoup qui l'ont acheté en fait suite à mes vidéos, je crois, enfin, beaucoup à mon échelle. Je crois qu'il y en a au moins 4 ou 5, ce qui est vraiment pas mal et qui m'en parlent, qui disent je l'ai fini ou je le suis en même temps que toi et c'est cool. Donc, voilà pour cette partie et je vous retrouverai pour la prochaine, je ne sais pas quand, mais je vais essayer d'être assez régulier. Allez, retournez bien vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.